après la mort du prophète joseph smith quatre prétendants se disputent sa succession rigdon dont on a déjà parlé william smith lyman white et bregman young ce fut bregman young ancien lourier charpentier président du collège des apôtres qui l'emporta finalement et fut proclamé je cite voyant révélateur et président des seins des derniers jours la secte continuait à s'accroître mais on apprit bientôt que les habitants de neuf comtés s'étaient ligués dans l'intention d'exterminer les mormons les chefs des mormons décidèrent d'une émigration en masse de leur peuple dans une région éloignée et déserte de la haute californie qui appartenait à leur mexique cette nouvelle fut annoncée par une épître catholique datée du 20 janvier 1846 les voisins des mormons consentirent du coup à les laisser tranquilles et ce en moyennant en négociant la promesse de partir avant le commencement de l'été suivant les saints profitèrent de ce délai pour achever le temple qu'ils construisaient sur le sommet de la colline de nouveau et auquel une révélation avait attaché certaines bénédictions mystérieuses la consécration eu lieu en mai mai 1846 les habitants de l'illinois voyant la manque de sincérité et puis marque du volonté de retour de la part des mormons chassèrent du coup brutalement de leur demeure ceux qui s'y trouvaient encore et le 17 septembre prirent possession de la ville abandonnée les émigrants entreprirent un long et pénible voyage beaucoup sont restés en route certains en sont même morts de froid au printemps le président parti en avant avec un corps de pionnier le 21 juillet 1847 ils atteignirent la vallée du grand lac salé salt lake en anglais et ils furent frappés par les rapports de la configuration géographique de la région avec celle de la terre de canaan et du coup ils y fondèrent un jalon de sion steak of sion et ce en attendant le moment où il pourrait reconquérir la vraie sion c'est à dire du comté de jackson la cité du comté de jackson que les prophéties de smith leur assuré de voir être leur héritage quand la colonie a été rassemblée elle comptait quatre mille personnes et l'augmenta rapidement six ans plus tard d'ailleurs le nombre de ses membres s'élevé à trente mille en 1848 le pays fut cédé par le mexique aux états unis les habitants demandèrent au congrès à être constitué en état souverain sous le nom d'état du désiré c'est un nom qui est tiré du livre de mormons mais le congrès érigea seulement le pays en territoire sous le nom d'utat le territoire ne pouvant se transformer en état libre que quand sa population atteindrait le chiffre de 60 mille personnes ce qui engagea d'ailleurs les mormons à intensifier leur propagande pour y parvenir au plus vite et pouvoir ainsi légaliser la polygamie et leurs institutions particulières en attendant le président brigham young fut d'ailleurs nommé gouverneur de l'utat à partir de ce moment la prospérité matérielle des mormons alla toujours en s'accroissant ainsi que leur nombre malgré quelques épisodes malheureux parmi lesquels il faut noter une scission qui se produisit en 1851 ceux qui n'avaient pas suivi les migrations constituèrent une église réorganisée qui existe toujours et qui avait son siège à l'amony dans l'iowa le siège y est toujours et qui se présentent et qui prétend seuls légitimes ils placèrent à leur tête une personnalité qui est importante chez les mormons il s'agit du jeune joseph smith le propre fils du prophète joseph smith qui était demeuré à indépendance dans le missouri d'après une statistique officielle datant de 1911 cette église réorganisée comptait alors 50 000 membres tandis que la branche du tas en comptait 350 000